et puis le paramètre de modulation nano ring modulate qui donc applique ce traitement qui consiste au produit de la somme est différente des fréquences des deux fichiers audio que nous traitons et bien faisons une modulation en eau donc je vais choisir à la place de la trompette le saxophone nous allons écouter et puis nous allons utiliser comme fichier impulse une flûte que vous reconnaîtrai faisons le traitement donc ici nous voyons que il y a un signe de multiplication ce qui est différent pour le cas de la convolution nous voyons un signe d'un astérisque donc la différence c'est que pour la modulation en anneaux la multiplication des signaux se fait dans le domaine temporel alors que pour la convolution la multiplication des signaux se fait dans le domaine fréquentiel écoutons le résultat l'internet l'écosme 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 Merci.